Salut, c'est Aurélien. Je fais cette vidéo pour vous parler du MBA, le Master Business Administration. De quoi il s'agit ? Je pense que vous connaissez pour la plupart. C'est un diplôme que vous obtenez. Idéalement, une fois que vous avez un statut de cadre, que vous avez 2, 3, 4, 5 ans d'expérience dans l'entreprise, vous passez un MBA. C'est une formation que vous suivez qui coûte assez cher. Généralement, c'est soit à temps plein, soit à temps partiel. Et ça vous permet de passer de cadre à cadre supérieur. C'est un petit peu ça l'idée. Et moi, évidemment, quand j'étais étudiant, je regardais un petit peu l'NBA. Je me disais, voilà, plus tard, je pourrais peut-être faire un MBA. Et ça pourrait me permettre de gagner plus, d'avoir un meilleur travail, plus de responsabilités, d'avoir un travail plus intéressant, etc. Et en l'occurrence, j'ai rencontré une Américaine dans les années 2000 à Paris qui travaillait pour L'Oréal, qui avait fait un MBA. Alors, un des MBA les plus prestigieux, c'est celui de Harvard, de la Harvard Business School. Et effectivement, voilà, elle avait un très bon boulot. Elle gagnait très bien sa vie, etc. Et en fait, je fais cette vidéo pour vous expliquer qu'aujourd'hui, avec le recul, je suis vraiment content de ne pas avoir fait de MBA. Pourquoi ? L'année dernière, j'habitais dans un appartement vraiment sympa à Lisbonne. Et j'ai un petit peu sympathisé avec le propriétaire. C'est un Portugais, en fait, qui a fait un MBA et qui travaille, en fait, dans des grosses boîtes. Donc là, en fait, il travaillait chez Johnson & Johnson. Donc, vous savez, les produits, je ne sais pas moi, les rasoirs, les shampoings, les machins comme ça. Et en fait, il travaillait chez Johnson & Johnson au Brésil. Et en fait, il m'expliquait, enfin voilà, on en parle pas mal, qu'en fait, depuis la crise de 2008, il y a beaucoup de Portugais qui sont partis du Portugal, qui sont partis chercher du travail ailleurs. Et en fait, lui, grosso modo, au Portugal, il n'a pas beaucoup d'opportunités et il est obligé de travailler un petit peu à l'étranger, dans d'autres pays. Il faut savoir qu'au Brésil, il y a une grosse crise économique. La monnaie, le real, a perdu la moitié de sa valeur. Et comme lui, il est payé en reais, en fait, il gagne deux fois moins par rapport au dollar ou à l'euro. Et du coup, bah là, il est en train de chercher un petit peu où est-ce qu'il va travailler ensuite. Puisqu'il a arrêté là-bas, il est revenu au Portugal. Il doit y retourner pour solder un petit peu ses affaires. Mais grosso modo, il va chercher ailleurs. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, enfin, quand je le vois, c'est un petit peu un espèce de mercenaire apatrie qui est obligé de se balader comme ça. Parce que, bah évidemment, lui, il préférait habiter à Lisbonne. La qualité de vie à Lisbonne est tout simplement excellente. Mais il est obligé de travailler et de chercher du boulot à l'étranger. Donc, un MBA, c'est évidemment quelque chose. Voilà, enfin, je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont tourner sur cette vidéo qui vont dire, oui, mais moi, j'ai suivi un MBA. C'est génial. Maintenant, j'ai un super boulot. Je gagne très bien ma vie, etc. Oui, c'est possible. Mais il faut savoir que ça a énormément de contreparties. Je veux dire, voilà, ça coûte très cher. C'est un investissement en temps. C'est énormément de travail. Ça coûte beaucoup d'argent. Il y a des gens qui prennent des crédits de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Enfin, je sais que mon amie qui avait fait la FBS, le MBA de Harvard, je crois qu'elle m'avait dit qu'elle avait pris un crédit, je crois, de 120 000 dollars. Enfin, je pense qu'elle l'a rentabilisé. Mais 120 000 dollars, c'est 120 000 dollars. Il faut les gagner ensuite. Et dernière chose pour parler de mon propriétaire qui a fait un MBA. Aujourd'hui, il gagne bien sa vie. Mais quand je lui ai dit ce que moi, je gagnais. Alors, ça varie puisque là, j'ai changé beaucoup de choses dans ma boîte. Il y a beaucoup vraiment des choses de fond. Donc, c'est un petit peu les montagnes russes. Mais grosso modo, quand je lui ai dit ce que je gagnais, il m'a dit « Mais ça, c'est ce que gagne le président chez moi. » Je lui dis « Mais voilà, c'est comme ça. » Et évidemment, moi, je suis mon propre boss. Je mets des chaussons roses dans mes vidéos. Je me lève. Le matin, je ne mets pas de réveil. Je travaille de chez moi. Je n'ai pas besoin de prendre les transports en commun, etc. Donc, c'est vraiment une chance. C'est vraiment une qualité de vie. D'ailleurs, j'ai un ami ici à Lisbonne, un Français, qui est un peu plus âgé que moi. Il est gérant, président d'une boîte en fait, qui est une filiale d'un grand groupe français. Il m'a dit qu'il a doublé le chiffre d'affaires en deux ans. Il m'a dit « Je regarde un petit peu ce que tu fais parce que ça me plaît. C'est un lifestyle qui me plaît évidemment parce qu'on a beaucoup plus de liberté. » Mais voilà, pour revenir au NBA, ça a des avantages. Ça a également des inconvénients et il y a un inconvénient pour terminer là-dessus. C'est un petit peu l'effet cage doré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est dans une position, le propriétaire de mon ex-appartement, où en fait, il gagne bien sa vie. Donc, si vous voulez, ça ne le titille pas assez pour aller créer sa boîte. Et là, en fait, il est entre deux boulots. Il me dit « Voilà, je suis un petit peu en train de me balader, etc. Je regarde un petit peu s'il y a des opportunités. » Je vais vous le dire parce que je sais très bien comment ça se passe. Dans six mois, il va commencer à ne pas être bien. Il va être super stressé. Il va faire ce qui est le plus facile pour lui, c'est-à-dire de retrouver un boulot. Et roule ma poule, il va être reparti. Je crois qu'il a 41 ans. Et voilà, plus les années avancent, plus ça va être difficile de se lancer et de créer sa boîte. Donc, il y a également le syndrome cage doré, qui est quand même assez dangereux. Moi, je sais que j'ai un ami qui est trader à New York, qui, évidemment, gagne très très bien sa vie. Bon, après, à New York, ça coûte très très cher. Donc, au final, il lui reste de l'argent, mais bon, pas tant que ça. Et l'année dernière, il est venu. J'ai fait une séance de dédicaces de mon livre. Il était là. C'est quand même un ami que je connais, voilà, depuis l'époque, voilà, de la fac. Et 10 ans plus tard, il voit, j'assiste à, je fais une séance de dédicaces avec des clients. Il y a des clients qui viennent, etc. Ils ont mon livre sous le bras. Donc, c'était quand même assez rigolo. Il prenait des photos. Et bon, il a un super boulot. Il est super content. Mais lui, il est vraiment victime du syndrome cage doré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il aimerait bien, évidemment, avoir son propre business. Surtout qu'il m'expliquait que la finance, c'est plus du tout ce que c'était. C'est-à-dire qu'avant la crise de 2008, les salaires, ça faisait ça. Et de toute façon, voilà, ça allait toujours monter. Et depuis 2008, c'est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il a gardé un petit peu les opportunités. Mais vu la situation qu'il a, il n'a pas la motivation suffisante et nécessaire. Donc, voilà. Donc, regardez vous un petit peu comment ça peut cadrer avec votre projet de vie. Si faire un MBA, ça vaut la peine. Il y a des livres qui existent. Alors, il y a le livre de Josh, je ne sais plus comment, qui s'appelle The Personal MBA. Ou en fait, voilà, c'est un petit peu l'équivalent de faire un MBA où vous allez lire plein de livres. C'est clairement tout à fait possible. Aujourd'hui, on peut se former à distance. Moi, je me forme énormément. Je fais des formations sur Internet. Je lis énormément de livres. Je lis toujours des livres. Enfin, énormément. En fait, non. Je lis beaucoup moins que ce que je devrais lire. Mon objectif, c'est de lire une heure par jour. Et je peux vous dire que c'est très loin de ça. Mais bon, je lis quand même des livres régulièrement et ça me permet de monter en compétence. Et surtout, ce qui est important, c'est la dernière chose, c'est que moi, me formant comme ça, chez moi, à distance, dans ma baignoire, dans mon lit, sur mon canapé. Déjà, je ne suis pas obligé, ça ne me coûte presque rien. Je ne suis pas obligé de me déplacer physiquement, etc. Ou d'assister à des réunions ou des machins ou des cours ou des bidules. Et puis surtout, ce qui est pas mal, c'est que je peux me former exactement précisément sur ce dont j'ai besoin, ce qui va me servir pour mon business. Alors qu'on sait très bien que les formations généralistes, même des formations plus spécialisées comme un MBA, on aborde des choses assez générales. Mais après, voilà, si vous allez travailler dans l'industrie pharmaceutique ou alors pour un cinéma, évidemment, ça ne va pas être du tout les mêmes défis, les mêmes enjeux. Et moi, la chance que j'ai, c'est que je peux me spécialiser tout de suite, me former tout de suite sur des formations beaucoup plus adaptées par rapport à ma situation. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Pour télécharger tout de suite les conseils de cette vidéo gratuitement sur votre ordinateur, cliquez juste en dessous de cette vidéo pour voir tous les conseils, en fait toutes les raisons pour ne pas faire un MBA. A très bientôt.